salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo spéciale c'est ça devait arriver ça devait arriver ça devait arriver red pile et fixe n'est plus red pile et fixe et ben c'est plus des fixes il n'y a plus de pilule rouge là c'est pilule bleue et ouais c'est un retour un retour au chantier quoi je vais retourner au chantier c'est fini c'est fini regardez c'est fini j'ai tout perdu bon une miniature un peu plus tactique je suis totalement d'accord mais bon on essaie d'innover parce qu'on fait des vidéos de quatre heures sur du gold ça fait 2000 vues bon bref on s'en fout des vues mais voilà mais surtout une vidéo je fais un peu une miniature plus tactique pour surtout informer les gens et leur montrer la réalité du trading pas qu'ils se fassent amadouer et qu'ils viennent comme ça ils viennent dans le trading parce qu'ils ont de la poudre aux yeux couleur mais non 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 vous verrez par quoi vous devez faire à quoi vous devez faire face dans le trading vous verrez ici dans cette vidéo donc je vais tout simplement vous expliquer ma semaine de trading vous verrez que cette semaine là bah forcément je l'ai fini en négatif mais c'est pas une semaine méritée je n'aurais pas dû finir en négatif c'est pas mérité quand les pertes que j'ai subi etc c'est pas mérité c'était pas mérité mais ça va vous arriver et vous verrez vous verrez de quoi je parle etc mais c'est pas du tout une vidéo je me plains quoi que ce soit ouais marcher contre moi non non c'est une vidéo pour vous montrer par quoi vous allez passer et par quoi vous allez passer tout le temps encore des semaines comme j'ai vécu comme j'ai vécu là vous allez vivre ces semaines là plein de fois plein de fois dans l'année vous allez l'avoir plein de fois d'accord plein de fois et c'est là où on voit si un trader est rentable un trader on voit s'il est rentable c'est pas sur ouah tu as fait 4% ce mois ci de non 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 un trader on voit s'il est rentable quand il passe ces épreuves là est ce que pendant ces épreuves là il est endurant il est patient d'accord est ce que il passe ces épreuves là ou pas si tu arrives à passer ces épreuves là tu seras rentable sur le long terme mais si tu n'arrives pas passer ces épreuves là tu vas pas durer dans le temps tu vas pas durer longtemps c'est pour ça et c'est avec cette vidéo là que je vais vous montrer que le trading c'est que de la psychologie c'est que de la psychologie la technique ça représente 1% c'est rien la technique on peut tous la maîtriser c'est pas ça qui te rend rentable c'est pas la technique c'est ce que tu as dans la tête et comment tu gères aussi ton ton argent surtout ce que tu as dans la tête enfin bref du coup vous allez voir alors on commence mardi donc j'ai commencé à traiter dès le mardi lundi je n'avais pas traité c'était férié lundi et de toute façon lundi il n'y a pas trop d'opportunités donc j'ai commencé à traiter mardi donc le premier trade que je prends c'est un stop loss alors il faut savoir une chose c'est que là je suis dans un biais psychologique complètement différent c'est à dire que là en fait je traite devant les membres de la formation et je suis pas sur mon compte réel à moi je passe mon compte perso je suis sur un autre compte qui met plus de pression supplémentaire parce que ce compte là en gros je me suis donné un défi c'est de réussir devant les membres de ma formation et du coup ça donne un défi supplémentaire ça une pression supplémentaire parce que dans ce dans ce compte là en vos parce que je préfère pas parler je préfère pas vous dire c'est quoi d'accord je vous dirais c'est quoi quand je l'aurai réussi ou échoué je vous dirai c'est quoi parce que je préfère pas parler pour rien dire mais voilà je suis en train de passer à un compte et ce compte là je suis en train de passer devant les membres donc c'est une pression déjà supplémentaire parce que je le passe devant des gens et en plus de ça c'est une pression supplémentaire parce que c'est un compte qui demande de faire des gains sur du temps limité etc donc c'est une pression supplémentaire tu vois donc il y a deux pressions supplémentaires donc j'ai pas du tout l'habitude de ça, moi de base je traite mon compte réel, je suis dans mon coin je suis tranquille avec mes 0,25, 0,5% par risque, je suis tranquille mais là tu vois là je risque 1% etc je suis devant des gens donc il y a une pression supplémentaire qui est là, tu vois il y a vraiment une grosse pression qui est là sur moi, donc ça c'est à rajouter donc on commence la journée je commence mardi, boum je prends un stop loss stop loss normal, mérité, j'ai rien à dire je suis pas là pour vous expliquer les trades etc, ce que je vous expliquais c'est juste la semaine donc voilà je prends un stop loss le mardi bon bah je me dis ok, ça fait partie de la vie etc, je pensais que le prix allait continuer à chuter, tu vois peut-être là je pensais qu'il y avait une accumulation ici, suivi d'une manipulation là et suivi de la distribution pour me dire prendre ça la traîne là et tout, bon bah le prix c'est pas ce qu'il a voulu donc je me prends un stop loss, c'est pas grave ça fait partie juge, donc j'avance la semaine avec un stop loss on continue le mardi je mardi qu'est-ce qu'il se passe, je rate cette position là, je rate cette position là je sais pas où j'étais j'étais sans doute chez moi, mais bah du coup je l'ai raté, j'ai raté la position là c'était une vente qui était incroyable enfin bref, ça c'est des trades que j'explique dans la formation mais bon, je suis pas là pour expliquer les trades, c'était un trade qui était incroyable mais bah malheureusement j'étais pas devant le marché à ce moment là, donc je loupe ce trade là c'est à dire que la journée j'aurais pu la finir tu vois, à 4R, comme je l'ai dit moi j'ai des TP fixes à 5R donc j'aurais pu finir la journée à 4R, un SL et un TP, j'aurais pu finir à 4R mais je l'ai pas vu, donc bon bah c'est pas grave ça arrive de louper des trades, ça arrive à tout le monde on loupe des trades etc, ça arrive à tout le monde c'est parti du jeu, donc mardi un SL, je loupe un trade tout va bien, tu vois, tout va bien etc, y'a rien, y'a pas besoin d'être frustré rien, tu vois, c'est comme ça c'est la vie, on sait qu'il reste mercredi jeudi, vendredi, il reste du temps là on passe à mercredi mercredi, là, ça commence à chauffer là, ça commence à péter les plombs mercredi, je vois ce trend magnifique à prendre sur ce qui est sur EU pour suivre la baisse, et je mets un C-limite du coup ici, tu vois ici sur la bougie qui vient prendre la liquidité, ce qu'on appelle une algo candle, enfin bref, et je me fais pas activer, je me fais activer pour combien de pips ? 0,3 pips je ne me fais pas activer pour 0,3 pips c'est pas grave, c'est parti du jeu ça m'arrive tous les jours de pas me faire activer, etc pour quelques pips, ça m'est déjà arrivé des centaines de fois c'est pas grave, sachant que là, comme je l'ai dit je suis dans un bien psychologique complètement différent d'accord, mais bon, mais c'est pas grave, c'est parti du jeu c'est rien, tu vois, donc je me dis, ouais, bon, c'est pas grave j'aurais pu TP, etc, à 5R donc j'aurais pu être à plus 4%, là, tu vois 1% hier, moins 1% hier plus 4%, là, j'aurais pu finir la journée c'est pas grave, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais attendre il y aura d'autres opportunités, forcément on continue, donc déjà pas activé pour 0,3 pips on continue là, qu'est-ce qui se passe ? je prends un trade sur GU je prends un trade sur GU, tac, tac, tac et je me fais sortir je vais me forcer à cause de quoi ? à cause du spread ici, c'est le spread qui me sort le spread ici sur GU me sort il y a un spread de 0,3, 0,4, 0,5 des fois et là, je me fais sortir à cause du spread le spread me sort et le prix est TP donc, là déjà je me fais pas activer pour 0,3 pips donc je rate 5% pour 0,3 pips et ensuite je rate 5% à cause du spread le spread ici me sort on me dit, bon, c'est pas grave ça fait partie du jeu, etc voilà, c'est un peu chiant j'enchaîne, etc des choses qui sont pas trop méritées tu vois, c'est pas mérité de se faire activer pour 0,3 pips et là, se faire sortir pour le spread après tu t'es b c'est pas mérité c'est à... on est en train le marché est en train de se foutre de ta gueule tu vois, il est en train il veut te faire péter un plomb donc voilà, tu restes stoïque, etc je reste stoïque, tranquille il n'y a rien tu vois, ça commence à faire beaucoup mais tu restes tranquille tu restes tranquille il n'y a rien tu restes tranquille ok, on continue et au même moment au même moment c'est-à-dire ici au même moment où moi j'étais concentré sur G8 et bien au même moment regardez les opportunités qu'il y a eu sur U sur U il y a eu cette super opportunité qui m'aurait fait plus 5% et au même moment ici donc là c'était vers 14h à 14h moi j'étais ici en train d'analyser j'étais en train de prendre ce trade sur G8 et bien au même moment à 14h il y avait cette super belle opportunité et donc je loupe ça c'est-à-dire que si je m'étais concentré sur U à ce moment-là j'aurais eu mes 5R mais moi je m'étais concentré sur G8 et G8 bah il me sort à cause du spread donc là je me dis putain quand même ce matin je ne me fais pas activer pour 0,3 pips ensuite je bascule sur G8 et le fait de basculer sur G8 et bah je rate ces deux positions-là je me dis putain j'ai tout raté aujourd'hui quoi hier hier déjà je prends je prends ASL et je rate ce trade-là et là mercredi je prends ASL à cause du spread je rate je rate un trade à 0,3 pips et je rate les deux opportunités sur EU qui m'auraient TP aussi je me dis putain j'ai peut-être raté la meilleure journée de la semaine quoi je me dis putain quand même je loupe là le marché est contre moi je ne me fais pas activer quand je me fais activer je me prends en DSL qui n'ont aucun sens parce que là pour l'instant pour l'instant on a deux stop loss et il n'y a qu'un seul stop loss qui est mérité le seul stop loss ici qui est mérité c'est celui-ci celui-ci c'est un stop loss il n'y a pas de problème c'est mérité mais ce stop loss là n'est pas mérité et ça c'est pas mérité 0,3 pips tu te fais activer boum tu sors tu vois là pareil c'est pas mérité c'est pas mérité c'est pas gentil c'est pas grave tu dis c'est pas grave on continue il y aura demain il y aura jeudi il y aura vendredi on a encore le temps tu vois on continue on continue je continue je dis qu'est-ce qui se passe je dis robolote ici je me fais sortir à cause de quoi ici à cause du spread là c'est le spread qui me sort donc on me dit ouais mais Yanni il serait de pile t'aurais SL de toute façon non non là j'aurais BE là ici je me serais mis à BE donc j'aurais BE j'aurais juste break even j'aurais BE je serais sorti à 0 mais là non le spread ici il me sort avec cette mèche là il me sort le prix part et il revient donc là c'est à dire que là je prends un SL qui n'est pas mérité parce qu'ici ça devrait être un ça devait être tout simplement un BE tu vois ici ça devait être un BE ça devait pas être un SL ça devait être un BE c'est un BE que j'aurais dû prendre ici et non un SL donc deuxième SL pas mérité donc là j'enchaîne donc là tu vois ça commence à faire beaucoup dans la tête psychologiquement déjà ça commence à faire beaucoup tu sais que là t'as raté quand même 5 10 15 20 20 25 t'as raté 25% donc là on est déjà à moins 3% et t'as raté 25% t'as raté 25% de profit et t'as à moins 3% donc dans ta tête tu dis putain t'enchaînes 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 des trucs comme ça des SL cons etc t'enchaînes t'enchaînes tu rates des des TP etc pour 0.3 pips pour le spread etc tu dis putain ça commence à faire beaucoup faudrait faudrait arrêter le prank faudrait que le marché il arrête le prank il me dit c'est une caméra cachée etc la caméra boum boum il me donne le lien de la vidéo là c'est un prank là qu'il est en train de me faire le marché le marché là il était en train de me faire un prank donc je me dis bon bah c'est pas grave on continue tu vois on continue t'as pas le choix tu dois continuer tu dois continuer mais là à ce moment là déjà à ce moment là dans ta tête déjà il y a des choses qui viennent tu vois parce que moi t'es sur le marché etc dans ta tête dans la tête il y a des choses qui viennent dans ta tête déjà à ce moment là il y a des choses qui viennent c'est déjà pour moi en débutant à partir de là il crame son compte déjà parce qu'il n'a pas la psychologie tu crames ton compte quand t'enchaînes plein de trucs comme ça t'enchaînes t'enchaînes ça sur t'enchaînes ça t'enchaînes tout ça là tu te fais pas activer tu sors ici à cause du spread après tu te fais TP là tu rates pour 0.3 pips tu rates tu rates 10% ici déjà juste là déjà t'es pas bien dans ta tête en débutant il crame son capital je vous dis ça parce que moi je suis passé par là je suis passé par là j'ai déjà connu des semaines comme ça à l'époque et à l'époque je sais que mes comptes en fait je les cramais à cause de ça à cause de semaines comme ça de semaines merdiques où le marché était contre moi littéralement il était contre moi il voulait pas que je trade et là vous allez me dire mais Yanis non 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 il n'y a pas de Yanis il n'y a pas de Red Pills la technique ici elle est bonne la technique elle est bonne je suis la stratégie tu vois je suis la stratégie mais pourtant bah non bah pourtant le marché il veut pas donc quand je vous dis que c'est pas technique c'est que psychologie là si t'as pas une bonne psychologie tu sautes ton compte il saute ton challenge il saute ton challenge il saute surtout en challenge ton challenge ici il saute ta psychologie déjà en challenge elle est différente parce que tu sais que tu dois faire un minimum de gains en un minimum de temps tu passes par ça tu sautes ta psychologie elle saute c'est pour ça que les gens ils sont pas rentables sur le long terme à cause de ça parce qu'ils arrivent pas à passer ces semaines là ils pensent que dans toute leur vie ils pensent qu'il y a qu'une semaine de trading c'est fini non non t'as du temps dans un challenge t'as 4 semaines t'as du temps c'est pas parce que t'as une semaine merdique que la prochaine semaine sera aussi une semaine merdique d'accord non t'as une semaine comme ça bah c'est bien c'est bien ça te forge etc et si t'arrives à passer des semaines comme ça en restant stoïque en ayant aucune émotion crois moi que t'as un bel avenir dans le trading t'as un très très bel avenir mais si sur ces semaines là tu réagis à tes émotions tu commences à prendre des trades qui n'ont aucun sens comme ici là tu prends une vente tu y as des marchés je suis d'aller je prends une vente pour rattraper tout ça hop tu pètes les plombs pour moi le moment où tu crames ton compte c'est le moment où t'as transgressé une seule fois ton plan dès que t'as transgressé rien qu'une seule fois ton plan c'est là où t'as cramé ton compte c'est là où ton compte ton compte il est cramé donc on continue attendez c'est pas fini l'aventure n'est pas finie on continue donc je rate tout ça on continue jeudi on passe à jeudi je me dis allez jeudi allez on va tout récupérer donc là jeudi je commence la journée en prenant un stop prenant un SL ici alors que la finalité du trade aurait dû être un PE donc là un SL pas mérité je me dis mais putain après tout ça tout ce que je viens tout ce que je viens de vivre là mercredi mercredi mardi surtout mercredi je me dis là je reprends encore un SL pas mérité je me dis ça commence à faire beaucoup quand même donc on continue je me dis bon c'est pas grave là ça me fait moins 3% de toute façon un TP je récupère tout tu vois un TP hop je récupère 5% je serai à plus de 2% c'est bien et là je prends ce trade là la goutte d'eau qui fait déborder déborder le bol j'ai envie de te dire je prends ce trade là magnifique purple je le prends et j'ai pas TP j'ai BE pour 1,1 pips le prix ici n'est pas venu me TP il est venu me BE pour 1,1 pips donc là moi je me mets à la place d'un débutant qui est passé par cette journée là qui commence je dis comme ça mercredi il loupe tout ça il prend ASL mercredi non mérité tu vois il prend ASL ici non mérité il prend mardi il prend ASL et il rate ce trade là je me dis pour lui pour un débutant ce trade là c'est la goutte d'eau qui fait d'abord le vase il pète les plombs et il commence à transgresser son plan vous allez me dire mais non Yanis je sais etc moi jamais je transgresserai mon plan je suis stoïque j'ai aucune émotion je perds de l'argent c'est rien je sais qui va revenir ça c'est ce qu'on se dit ça c'est la théorie c'est ce qu'on se dit avant de commencer un challenge tu dis allez je vais rester stoïque je sais que j'ai le temps je connais ma stratégie je sais que je suis rentable je l'ai backtesté etc je sais que ça marche mais pourtant tout le challenge tu ne les réussis pas tu n'arrives pas tu sais que tu sais trader en backtesting tu es rentable mais en réel tu n'es pas rentable tu ne dis pas il y a un petit problème et il est où le problème à ton avis ce n'est pas la technique le problème c'est juste ta psychologie arrête d'être dans le déni c'est ta psychologie le problème c'est tout c'est que tu ne gères pas elle est passée si tu n'arrives pas à passer des semaines comme ça si tu n'arrives pas à respecter ton plan ta psychologie est mauvaise et la psychologie ça se travaille c'est sur le temps que ça se travaille ta psychologie tu la travailles là là tu vois ma psychologie elle travaille pourquoi elle travaille parce que là le marché il me pousse à bout il me pousse à bout le marché il veut que je rentre en position sans sens sans avoir de sens il veut que je rentre en position il veut que je transgresse mon plan mais c'est là où tu dois rester stoïque tu dois rester endurant à cette épreuve là c'est des épreuves tu dois rester endurant sur ces épreuves là et tu dois être dans l'acceptation t'acceptes t'acceptes que le marché te fasse ça t'acceptes que le marché il te claque t'acceptes t'es dans l'acceptation et c'est quand t'es dans l'acceptation quand t'es dans la patience quand t'es dans l'endurance quand tu passes ces épreuves là crois moi que c'est là où est la rentabilité c'est là où t'es un traîneur rentable c'est là où t'es rentable donc attendez on continue c'est pas fini on continue donc là je rate ce TP là là c'est la goutteau qui fait d'abord le vase là je vous avoue à ce moment là je me dis putain c'est pas possible pour 1,1 pib je t'épais pas c'est un prank la caméra elle est où elle est où la caméra c'est complètement crazy là ils sont crazy le marché il est crazy donc je BE et en plus de ça le marché c'est pas il me BE d'une manière totalement non non il me BE d'une façon d'une façon tu sais genre il rigole après tu sais quelqu'un il te frappe ou tu tombes tu tombes dans la rue et t'as un mec derrière qui rigole sur toi c'est un exemple ça le marché il me BE donc il vient il te bebe il te fout la haine pour ça et par la suite il TP tu sais il te BE et par la suite il va TP donc là il se fout de ta gueule le marché se fout de ta gueule il est en train de se foutre littéralement de ta gueule il se fout de ta gueule il vient juste me BE hop en mèche en mèche en plus et après il vient TP là il se fout de ta gueule le marché se fout de ta gueule il se fout de ta gueule et donc là comment tu réagis comment un débutant réagit comment tu réagis toi face à ça dis-moi par rapport à tout si imaginons t'avais vécu la même semaine que moi avec les mêmes trades comment t'aurais réagi est-ce que tu serais resté stoïque est-ce que t'aurais réagi à tes émotions là t'es en train de te dire derrière la vidéo t'es en train de te dire moi je serais resté stoïque tranquille etc c'est que du trading l'argent ça vient ça part ouais ça c'est la théorie ça c'est ce qu'on se dit mais quand tu le vis c'est autrement quand tu le vis c'est autrement c'est comme gravir une montagne on se dit bon c'est facile gravir une montagne etc mais quand tu le vis c'est différent c'est facile à dire comme on dit c'est facile à dire mais quand t'es dedans c'est plus compliqué quand on se dit ouais se lever tous les matins à 6h on se dit allez demain je me lève à 6h c'est simple je me lève ouais mais quand il est 6h son téléphone t'as pas envie de te lever tu veux rester tu dors et tu te lèves à 8h et oui les gars ne vous dites pas là derrière votre écran mais Yanis c'est facile etc non j'en suis sûr je mets même à couper que la plupart d'entre vous là qui écoutez cette vidéo là la plupart d'entre vous allez je veux dire 70% si vous avez vécu exactement ce que j'ai vécu vous aurez cramé votre challenge si vous passez un challenge vous l'aurez cramé ou même si vous êtes en compte réel vous l'aurez cramé si vous êtes des traders débutants etc je pense que la plupart vous êtes débutants même avancé hein vous aurez cramé parce que vous n'avez pas une bonne psychologie sinon vous seriez rentable si t'as une bonne psychologie t'es rentable parce que la technique sur ma chaîne YouTube je vous ai tout donné sur ma chaîne YouTube où je vous ai tout donné d'accord ma formation c'est juste un plus mais sur YouTube vous avez tout déjà t'as tout je t'ai donné tous les ingrédients fais ta stratégie t'as tout t'as tout donc si t'es pas rentable si t'arrives pas à trader c'est ta psychologie c'est tout c'est ta psychologie c'est que tu gères pas ta psychologie et c'est ça la clé de la rentabilité c'est la psychologie avoir un bon money management mais la psychologie donc ok on continue donc je me dis il reste que vendredi on va essayer vendredi vendredi pareil je commence la journée avec un stop loss donc ça c'est un stop loss mérité tu vois ce SL là il est mérité voilà bon j'ai pas fait attention je pensais que le prix il allait retracer ici pour venir prendre la trendline qu'il y avait là la trendline le big trend qu'il y avait là et surtout ces liquidités là qu'il laissait tu vois je me suis dit il va venir le prendre bon j'ai pas fait attention puisque là c'est vrai qu'il y avait le PDL donc il fallait faire attention mais bon je me suis dit pourquoi pas tu vois le prix ici il liquide le bas il monte le haut etc il crée un nickel enfin ça a respecté mon plan tu vois ça a respecté ma stratégie malheureusement le prix on en a décidé autrement donc là je me fais stop loss j'assume tu vois c'est un stop loss mérité stop loss mérité donc là je suis à moins 4% sur la semaine je suis déjà à moins 4% donc là c'est un stop loss mérité donc surtout sur les 4 stop loss là que j'ai pris il y en a que 2 qui sont mérités les 2 autres 2 autres stop loss c'est pas mérité les 2 autres stop loss c'est à cause du spread un stop loss à cause du spread en plus et le prix il m'aurait tp si le spread n'était pas là et l'autre stop loss la finalité du 13 ça aurait dû être un but mais le stop loss a fait que ça m'a essai donc 2 stop loss sont mérités et 2 stop loss mérités donc ok je commence à moins 4% donc là je commence la journée hop un essai après toutes les claques ici que je me suis mangé jeudi mercredi et mardi je commence vendredi avec un stop loss putain ça te remet une claque dans ta psychologie ça te remet une bave dans la psychologie t'as même pas de petit espoir ou quoi que ça non le prix te remet une claque il te donne même pas une lueur d'espoir ou il te dit même pas allez on te remonte un peu le moral non boum il te casse encore plus ta psychologie et là peut-être que pour certains ici c'est à partir de là ou c'est la goutte d'eau qui fait d'abord l'inverse c'est à partir d'ici boum qu'ils respectent plus leur plan parce que ce vendredi là il y avait une annonce économique ah est-ce que si tu passes par tout ça est-ce que psychologiquement tu dis allez je vais me refaire son annonce économique et son annonce économique tu vas prendre un trade il va aller dans le mauvais sens boum moins 10% là c'est fini donc ok vendredi je prends un stop loss et on continue et on clôture la semaine avec quoi ? avec un autre trade qui m'a pas activé pour cette fois-ci 0,8 pips et qui m'aurait tp à 5R toi-ci m'aurait tp à 5R là je me fais pas activer 0,8 pips je me fais pas activer et il m'aurait tp tu vois donc là ça te remet encore une baffe psychologiquement boum une baffe et là j'aurais pu moi j'aurais pu ici me dire putain avec tout ce que j'ai vécu cette semaine je suis à moins 4% c'est pas mérité putain 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 et là boum ici j'aurais acheté j'aurais vendu ici comme un fou et là j'aurais cramé mon capital juste sur ça juste sur ça j'aurais cramé tout mon capital donc si on résume mardi un SL un trade loupé qui tp à 5R ok mercredi un trade pas activé qui tp pour 0,3 pips et qui donne 5R à la fin un SL à cause du spread qui tp aussi pour 5R mercredi deux trades loupés qui tp à 5R car concentré sur le trade sur GU waouh donc mercredi le marché il met que des claques boum 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 jeudi un SL à cause du spread on l'aurait du BE on commence jeudi il te remet une claque un BE et on ne s'est pas péter pour 1,1 pips et là il te remet une super grosse claque c'est à dire là ici il te fait espérer ici pendant le trade il a duré 11h pendant 11h le prix il te fait espérer ouais tu vas tp tu vas tp tu vas tp jusqu'à la fin et là tu te dis il reste un pips je vais tp et bah non boum ça retourne et ça peut là ça j'en suis sûr que pour beaucoup beaucoup c'est à partir de ce moment là où tu craques c'est à partir de ce moment là où hop ta psychologie est craque et tu fais n'importe quoi tu crames ton capital vendredi j'en suis sûr que la plupart des gens ils ne dépassent pas ça à partir de là boum ils crament leur capital leur psychologie est ah ils respectent plus leurs plans ils crament leur capital juste à partir de là même déjà là même déjà là il y en a beaucoup ici d'entre vous on en a déjà perdu juste là à mercredi on a déjà perdu 50% d'entre vous là on passe à jeudi on finit jeudi on en a perdu 80% d'entre vous et je dis ça parce que je l'ai vécu les gars je ne dis pas ça pour vous rabaisser ou quoi que ça parce que je l'ai vécu je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ces choses là j'ai cramé moi de l'argent j'ai cramé plus de 60 000 euros plus de 60 000 euros en trésine je sais de quoi je parle j'en ai cramé des comptes je suis passé par plein de choses donc je sais c'est quoi je sais c'est quoi et je sais que là il y en a déjà 80% d'entre vous on est parti je sais que derrière votre révent vous dites non moi je suis là je vais rester les gars vous êtes dans le déni vous savez très bien que ce que je dis c'est vrai vous le savez donc là déjà on en a perdu 80% des gens qui passent un challenge ici chez FTMWMF 80% ici leur challenge il est déjà mort il est déjà mort et là vendredi tu recommences la journée il te remet une claque avec tout ce que tu as déjà vécu il te remet une claque et à part la fin il te remet encore une grosse claque où tu te fais pas que tu es pour 0,5 pips alors là il te met que des claques et du coup tu finis la semaine bah je finis la semaine à moins 4% maintenant pourquoi j'ai fait cette vidéo on va dire mais ouais mais t'expliques tes trades mais pourquoi tu fais cette vidéo j'essaie cette vidéo là parce que le trading c'est pas la vie en rose etc non le trading c'est un combat contre toi même tous les jours tous les jours tu te lèves devant ton écran et tu te bats contre toi même pour garder ta psychologie pour ne pas transgresser ton plan le suivre c'est un combat contre toi même tous les jours le trading c'est un combat contre toi même tu te bats que contre toi même t'es avec le marché mais tu te bats contre toi même pour pas céder céder aux tentations etc c'est un combat contre toi même du coup c'est pour ça que le trading c'est dur le trading là je suis pas en train de vous montrer oui le trading c'est tiktok etc non c'est pas des traders là je suis on est pas sur du trading tiktok trading instagram là on est dans la vraie vie les gars là on est dans la vraie vie dans le vrai trading ce que tu vas vivre d'accord ce que tu vas vivre dans ta carrière de trader tu vas vivre des semaines comme ça et c'est là où on voit si quelqu'un est rentable quelqu'un il est rentable c'est pas parce que waouh waouh il a fait 50 R on en a rien à foutre de ça d'accord tu fais pas 50 R tous les jours tout ça c'est de la poudre aux yeux c'est pour vous mettre de la poudre aux yeux vous vendre des formations des cogiles c'est de la poudre aux yeux tout ça d'accord arrêtez de tomber dans le panneau c'est pas la vraie vie d'accord c'est ça la vraie vie la vraie vie c'est ça tu passes par des semaines comme ça et si t'arrives à passer outre ces semaines là c'est là où t'as la rentabilité c'est là où tu vas faire de l'argent moi je vous dis déjà la rentabilité c'est abstrait en trading ça veut dire quoi la rentabilité c'est quoi quelqu'un de rentable c'est quoi quand j'ai commencé le trading moi je suivais on va dire je suivais 10 traders je suivais 10 traders qui étaient rentables d'accord je vous dis ça c'est juste pour un titre d'exemple imaginons tu commences le trading t'es le débutant et tu suis 10 traders 5 ans après les 10 traders que tu suivais au début 5 ans après sur ces 10 traders là la moitié ont sauté la moitié ils ont sauté ils sont plus dans le trading pourquoi ? parce qu'ils ont cramé soit leur capital soit psychologie ils ont déraillé c'est fini donc c'est quoi la psychologie c'est abstrait en fait quelqu'un peut être rentable pendant 2 ans il crème son capital il revient plus jamais quelqu'un peut être rentable pendant 5 ans il crème son capital il revient plus jamais donc c'est quoi la rentabilité en fait et pourquoi ces mecs là ils durent par exemple 1 an, 2 ans dans le business dans l'industrie du trading et après ils partent psychologie parce qu'ils vont vivre des semaines comme ça ils vont vivre même des mois comme ça tu vois ça une semaine comme ça c'est rien du tout c'est rikiki ça c'est rien ça ça dis toi ça tu vas le vivre pendant un mois tu vas avoir un mois que de trucs comme ça mais la question c'est est-ce que tu vas passer outre ça est-ce que tu vas passer outre cette épreuve là est-ce que tu vas rester stoïque tu vas rester endurant à cette épreuve là tu vas être dans l'acceptation et tu vas attendre tu vas dire j'accepte 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 et tu continues tu continues sans broncher en restant stoïque en continuant sans être frustré sans avoir une perte d'espoir etc tu vas dire bon bah c'est mort c'est fini bah non on n'arrive pas regarde le marché est contre moi tout est contre moi Dieu est contre moi tu sais tu vas loin Dieu est contre moi etc tu vas loin tu dis des trucs de ouf et tout est-ce que tu passes outre ça c'est ça le trading c'est ça le vrai trading c'est ça la rentabilité c'est est-ce que sur ces semaines là est-ce que pendant pendant des semaines comme ça est-ce que tu arrives à passer outre et à ne pas transgresser ton plan en restant stoïque ligne droite et tu dérives pas elle est là la vraie question et si cette question elle finit par oui t'as une bonne carrière dans le trading c'est que tu seras rentable moi sur cette semaine là je vous dis concrètement en termes de psychologie je suis pas super fier 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 non plus d'accord parce qu'il y avait des moments où par exemple à ce moment là tu vois je loupe ces trades là etc bah tu vois par exemple ici je me fais pas TP pour 1,1 pips j'avais une frustration moi j'étais pas content je me dis putain c'est pas possible le marché est contre moi qu'est-ce qu'il veut parce que comme j'ai dit je suis dans un biais psychologique complètement différent je suis en train de trader un compte devant des gens etc et je dois réussir ce compte là et comme je l'ai dit dans ce compte là ils me demandent de faire pendant un minimum de temps ils me demandent de faire un minimum de gains forcément ça a une pression supplémentaire la pression supplémentaire du compte et la pression supplémentaire des gens qui me regardent trader tu vois parce que je suis en live je prends ces trades là en live avec eux forcément c'est une pression supplémentaire donc voilà c'est ça le vrai trading est-ce que tu passes outre ces semaines là ou est-ce que t'es là non tu craques est-ce que tu craques ou pas et c'est ça le trading c'est un combat contre toi même tous les jours tous les jours le marché il va te tester il va te tester il va te piquer 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 et si lors d'une piqûre boum tu coules tu tombes c'est fini c'est fini c'est fini donc elle a la vraie question moi je suis pas là pour vous vendre du rêve les gars je suis là pour vous montrer le vrai trading c'est une perte etc je fais des pertes comme vous je fais pas tous les jours DTP sur Instagram sur TikTok on voit tous les jours DTP tous les jours on voit DTP etc waouh ils font jamais de stop loss coupez ça supprimez ça d'accord alors concentrez-vous uniquement sur votre trading parce que moi je connais j'étais comme vous je prenais une perte hop je finis par exemple je finis la semaine à moins 4% je vais sur Instagram ils ont tous fini la semaine à plus 10 plus 30 plus 40% et tu dis mais putain eux ils finissent la semaine à plus 40% moi je finis la semaine à moins 10% c'est pas possible et là tu commences à être frustré tu commences à te dire marcher les contre moi j'en ai marre etc non 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 c'est de la poudre aux yeux tout ça Instagram TikTok c'est de la poudre aux yeux derrière ils font des semaines en négatif derrière ils sont même pas rentables ces gens là ils te mentent coupe ces trucs là coupe ces trucs là concentre-toi sur toi et ton trading uniquement ne te laisse pas influencer inconsciemment d'accord si tu regardes une story d'un mec tu dis ouais mais c'est rien je m'en fous tu vois s'il est en positif je m'en fous l'inconscient d'accord tu contrôles rien dans ton cerveau ton cerveau t'es conscient qu'à seulement 6-7% les 93 autres pourcents c'est inconscient et c'est tout ce que tu vois qui rentre dans l'inconscient et ça agit énormément ça agit énormément donc coupe tout ça coupe les groupes de discussion aussi sur sur Telegram concentre-toi sur ton trading à toi et seulement toi c'est ça le plus important et moi j'espère pour toi que tu vas passer des semaines comme ça j'espère pour toi que ces semaines là elles vont venir rapidement parce que tu dis non non moi j'aimerais pas que ça m'arrive ça si 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 il faut que ça t'arrive si ça t'arrive pas comment tu vas faire il faut que ça t'arrive et il faut que ça t'arrive dès le début il faut pas que ça t'arrive dans 10 ans imaginons ça ça t'arrive jamais et ça t'arrive 3 ans après quand t'as 300 000 euros sous gestion t'as 300 000 euros sous gestion et t'arrives à une semaine comme ça mais t'as jamais vécu des semaines comme ça tu vas cramer tes 300 000 euros parce que t'as jamais vécu donc forcément tu vas les cramer donc c'est là que tu dois aller vivre tu dois aller vivre au début au début tu dois aller vivre comme ça t'auras l'expérience de ces semaines là t'auras l'expérience de ça et comme ça plus tard quand t'auras beaucoup beaucoup d'argent sous gestion plus tard quand tu vas rencontrer ces épreuves là tu pourras les passer facilement parce que tu sais tu les as déjà vécues et tu sais comment ça fonctionne donc j'espère pour toi ça va t'arriver ça je l'espère et le plus vite le plus vite ça sera le mieux donc voilà les gars c'était une vidéo tout simplement où je voulais vous montrer la réalité pas vous vous vendre du rêve etc non la réalité le trading c'est un combat contre soi-même c'est pas la vie en rose pas du tout d'accord pas du tout mais c'est quand tu arrives à passer ces semaines là quand tu arrives à passer outre ça que tu vas faire beaucoup d'argent en trading et que tu as un bel avenir un très très bel avenir en tant que trader c'est pour ça qu'il n'y a que seulement 1% des gens en trading qui sont rentables c'est parce qu'ils n'arrivent pas à passer des semaines comme ça passer outre des semaines comme ça des mois comme ça ils n'arrivent pas ils craquent ils savent trader ils savent trader ils sont rentables en backstance mais ils ne sont pas rentables en réel parce qu'ils n'arrivent pas à passer ces semaines là ils craquent psychologiquement donc maintenant toi quand tu vas vivre des semaines comme ça quand tu vas vivre une semaine comme ça j'espère pour toi que tu vas réussir à passer outre et rester focus sur le plan tu connais ta stratégie tu sais que t'es rentable tu sais qu'en backstance t'es rentable Donc en réel Tu t'en fous Tu fais hop T'enchaînes 5 SL C'est pas grave Respecte ta stratégie Tu sais qu'elle marche Qu'est-ce qu'il y a Pas de stress Continue Donc moi Elle a les moins 4% La semaine prochaine La semaine prochaine On va essayer de les rattraper Si je ne les rattrape pas La semaine prochaine Ce sera la semaine d'après C'est pas grave Peut-être que la semaine prochaine Ça va être une semaine Similaire à celle-ci Mais c'est pas grave Je connais ma stratégie Je sais Je sais que je suis rentable Je sais Pas de soucis Enfin bref Voilà les gars Pour cette vidéo J'ai pas envie Qu'il dure des heures non plus C'était pour vous montrer Un peu par quoi Vous allez passer Tout simplement Et puis voilà J'ai une petite expérience De cette semaine-là Et par quoi vous allez passer Tout simplement Pour pas vous vendurer Pour vous montrer la réalité Comment ça fonctionne Comment ça fonctionne Le trading Et par quoi vous allez passer C'est tout D'accord Pas vous vendurer Vous dire Ouais le trading C'est trop beau Voilà tu seras rentable Tu vois c'est facile Tu valides un compte challenge Et tout Voilà Et c'est pour ça Que les gens en challenge Ils crament tous leur compte 95% des gens Ils tiennent pas Ils tiennent pas Deux mois Deux mois en challenge Parce qu'ils arrivent pas Passer week des semaines Comme ça Ils arrivent pas Ils arrivent pas Ils craquent Psychologiquement tu craques Enfin bref Voilà les gars J'espère que ces deux En tout cas vous aura plu Ça sera un peu Un peu des vidéos Que je fais d'habitude Mais c'est bien Donc voilà En tout cas merci à vous D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Un pouce bleu Et puis on se retrouve Très prochainement Salut Salem Shalom Et voilà J'ai fait toutes les religions Toutes les langues Allez ciao les gars Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501